Les Vierges, bienvenue sur votre guidance générale du mois de décembre. Je vous propose d'explorer ce que ce dernier mois de l'année vous réserve. Alors, on va démarrer avec le pape, la carte que vous aviez en résultat pour le dernier mois de l'année, lors du tirage que j'avais réalisé pour 2023 mois par mois. En décembre, vous finissiez avec le pape qui était une évolution, quelque chose qui vous permettait de progresser, une autorisation, quelque chose en tout cas qui augurait une progression et quelque chose qui allait pouvoir évoluer dans votre vie. Alors, on va regarder pour donc ce dernier mois de l'année. Alors, hop, ce sera celle-ci. On a tempérance inversée. Alors, avec tempérance inversée, il y a de l'affirmation. On arrête de s'oublier à la faveur de la paix, à la faveur des autres. On arrête d'être dans une position sacrificielle et on s'affirme. On s'affirme, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit et évidemment, évidemment, ça peut créer des conflits. Ça peut créer des désaccords, ça peut créer du déséquilibre. Forcément, quand dans un environnement, quel qu'il soit, on a l'habitude de quelqu'un de docile et que cette personne se rebelle, eh bien, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et ça modifie l'équilibre du système. Donc, on va voir comment cette tempérance inversée, elle permet malgré tout une évolution, puisqu'elle vient se loger dans la signification du pape. Donc, c'est une tempérance inversée positive pour vous, qui vous permet d'avancer et d'évoluer. Alors, on va regarder sur le tirage général tout de suite quel est votre état d'esprit. Hop ! Trois de coupe. Vous avez envie de retrouver, de vous reconnecter avec la joie, le plaisir, la bonne humeur. Je pense que vous étiez en tempérance à l'endroit et que vous aviez perdu de vue votre plaisir, les joies, les bonheurs, parce que vous étiez peut-être toujours en train de faire en sorte que tout le monde soit bien, sauf vous. On a vraiment cette notion-là. Donc, avec le Trois de coupe, on a envie de reconnecter avec le plaisir, la joie, les bons moments, la facilité. Et donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir un peu de changement. Allez ! Quelle est votre préoccupation ? Cinq de bâton. Ok. Ben oui, c'est les conflits, les désaccords, votre préoccupation. C'est-à-dire que vous n'aimez quand même pas bien ça. Vous êtes d'accord pour vous affirmer, vous êtes d'accord pour arrêter de faire que des choses laborieuses et retrouver du plaisir. Par contre, avoir à en débattre et à vous expliquer, ça, ça vous plaît moins. Enfin, normal, très clairement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, on va aller voir quel est l'événement. Hop, celle-ci qui se dégage du jeu. Le 4 de denier. Très bien, ça veut dire qu'en fait, finalement, le 4 de denier, c'est je conserve les bases, je sauve le minimum, je sauve l'essentiel. Il n'y a pas, voilà, j'allais dire le socle ne bouge pas. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en gros, on vous dit, mais affirmez-vous et reconnectez, même si vous avez peur de créer certains conflits. En fait, ça ne viendra jamais remettre en question ce qui a été construit. Peut-être, effectivement, qu'on peut imaginer que les gens vont être un peu surpris de votre nouvelle façon d'être, de votre nouvelle posture, de votre envie de penser plus à vous. Mais au-delà, ça ne va pas aller bien plus loin. Peut-être qu'ils vont réagir un peu. Oui, il y aura peut-être quelques conflits. Mais en tout cas, ça ne mènera pas à la rupture du lien. Ça ne mènera pas à la modification fondamentale de ce qui existe déjà. Donc ça, c'est plutôt rassurant et encourageant pour vous et cette posture. D'ailleurs, évidemment que c'est ça le résultat parce que sinon, vous ne seriez pas dans une posture de pape, rappelez-vous, d'évolution. Regardez ce qui sort du jeu au moment du conseil. 8 de coupe. Ben oui, le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il évoque ? Le fait d'aller chercher ce qui vous rend heureux, de partir en quête de son bonheur, de ce qui est l'idéal pour soi. Et donc, on vous dit, de toute façon, il faut aller vers votre épanouissement à vous. Il ne faut pas vous brimer, vous brider, vous sacrifier. Et il faut aller vers votre propre réalisation. Ça, c'est évident. On va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Hop, celle-ci sort du jeu. Le 7 de denier. Alors, ben oui, en fait, je pense qu'il y a eu un événement, une situation, quelque chose qui a provoqué cette envie chez vous, qui est venue faire irruption et qui vous a déclenché cette nouvelle posture, cette envie de vous affirmer. Et on vous dit, ben, si vous ne la déployez pas, si vous ratez le coche, en fait, vous allez déjà d'une vous en vouloir et peut-être que vous allez devoir attendre un nouveau cycle pour pouvoir le déployer. Je m'explique. Vous venez de finir un engagement qui vous a pris beaucoup de temps. Par exemple, je ne sais pas, vous vous étiez engagé. On va dire une bêtise, vraiment. Vous vous étiez engagé à aider un ami tous les samedis pour faire un truc bien précis, pour réparer, j'en sais rien. Et donc, ça vous a pris tous vos samedis, là, depuis un mois, un mois et demi. Et vous arrivez au bout de ça et vous vous dites, plus jamais, c'est fini, je ne m'engage plus là-dedans parce que moi, ça me prive de tous mes samedis. Je ne peux pas être dans mon droit de coupe et je vais réussir à dire non, même si ça doit créer des conflits. Parce que moi, ce que je veux le samedi, c'est me reposer, me détendre ou faire des choses pour moi. Et donc, comme c'est fini votre engagement, vous êtes au moment où c'est possible de ne pas vous relancer de ce même type d'engagement. Et cet ami vous dit, ah ben, c'était vachement chouette ces samedis, ça serait bien, tiens, qu'on refasse la même chose pour telle chose. Et là, on vous dit, si vous ratez le coche, si vous ne saisissez pas cette opportunité de dire, non, je ne vais plus être disponible les samedis, non, ce n'était pas du plaisir pour moi, ou vous trouvez la meilleure façon de le dire, eh bien, en fait, vous allez ne pas réussir à dire non, vous soumettre, vous allez dire, oui, vous êtes reparti pour un cycle de samedi à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Voyez, alors, c'est un exemple tout bête sur une problématique toute bête aussi, mais c'est pour que vous ayez, j'allais dire, le schéma du fonctionnement de la chose. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, voilà, il y a une opportunité à saisir pour changer ça. Eh bien, ne la ratez pas, voilà, ne la laissez pas passer. Ne la laissez pas passer sous prétexte que vous avez peur du conflit ou que vous avez peur de dire non. Alors, affectivement, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe ? Allez, celle-ci, l'étoile. Bon, ben, l'étoile, c'est bien. L'étoile, on vous dit, ben, de toute façon, il se passe que vous êtes, en gros, aidé, soutenu par l'univers, récompensé pour votre effort et pour être, j'allais dire, dans vos énergies. L'univers, quand vous faites des choses qui sont bonnes pour vous, qui sont dans la bonne direction par rapport à votre chemin de vie, à vos thèmes ou tout ça, ben, en fait, l'univers vous récompense. Et donc là, en fait, on vous dit, ben, sur le terme des relations, de l'affect, il n'y aura pas de problématiques majeures. En fait, on a la peur que votre affirmation vienne modifier des choses, mais déjà, le 4 de Denier nous disait que ça ne changeait pas fondamentalement. Donc, en gros, si on continue avec notre petit exemple, quand vous allez dire à votre amie, non, je suis désolée, je ne vais pas être dispo sur les prochains samedis parce que, justement, il faut que je rattrape tout ce que je n'ai pas pu faire sur les derniers samedis et tout ça, je m'étais engagée, ben, votre amie, il va vous dire, ah, bon, ben, ok, ce n'est pas grave, tant pis, une autre fois, voilà. Et votre amie, il va aller demander à Pierre-Paul ou Jacques ou à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça ne va rien changer. Donc, vous, vous serez mordu les lèvres, vous serez dit, oh là là, il ne va pas être content ou il ne va plus vouloir qu'on soit amis ou il va m'en vouloir. Voilà, vous aurez dramatisé les choses, vous serez bien, bien pris la tête, comme je dis, en fait, pour rien parce qu'il n'y a pas de punition à votre affirmation. C'est vous qui pensez que peut-être on vous appréciera moins ou qu'on sera moins satisfait si vous n'êtes pas docile, en gros. Alors, on va aller voir matériellement ce que ça engendre, c'est-à-dire sur le plan très concret. Allez, hop, celle-ci. Le 4 de bâton, génial ! Un 4, c'est stable, c'est fiable et en plus, on est dans un moment joyeux. On profite, on profite de ce qu'on a mis en œuvre. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ? Votre affirmation est le fait de vous choisir. Super ! Et donc, à mon avis, vous êtes dans votre 3 de coupe puisque le 4 de bâton nous parle de je profite de ce que j'ai mis en œuvre, de ce que j'ai installé dans ma vie. Alors, vous en êtes tout dans votre chemin de vie. On va aller regarder ça. Hop, celle-ci. Cavalier d'épée, vous en êtes à dépasser vos épreuves, vos obstacles, c'est bien. Le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui... J'aime bien donner cette image du prince dans La Belle au bois dormant parce qu'il traverse les ronds, il tue le dragon pour aller sauver La Belle au bois dormant. Alors, non pas que je sois une fan de Disney, pas du tout, mais c'est parce que je trouve qu'en fait, le cavalier d'épée est bien représenté par cette image-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rapidité, de vivacité. On s'adapte à la difficulté quand elle se présente, mais rien ne vient défaire la volonté d'y arriver, la volonté de dépasser les obstacles parce qu'en fait, le seul point de mire, c'est l'atteinte de l'objectif. Et donc, si vous voulez, ici, on voit qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à évoluer, le pape, n'oubliez pas, et vous êtes déterminé quand même malgré tout à l'obtenir. Alors, vous pourriez vaciller un peu parce qu'effectivement, c'est peut-être un changement, un changement d'attitude, un changement de quelque chose qui était ancré en vous, mais en même temps, vous êtes décidé quand même à y aller. D'ailleurs, on avait sur le mois de décembre, dans le tirage annuel, on avait un as de coupe et une reine d'épée, c'est-à-dire qu'il y avait l'envie d'aller vers quelque chose qui vous tenait à cœur et l'obligation d'être lucide et de trancher. Donc, vous voyez, on retrouve quand même ces circonstances-là sur ce mois de décembre. Alors, vous en êtes où à la fin du mois ? Hop, celle-ci a sauté. Eh bien, regardez, reine d'épée. Je viens de vous en parler. Vous l'aviez en conseil sur votre guidance annuelle. Elle ressort en résultat. Ça veut dire que vous suivez les conseils. C'est bien. C'est parfait. Bravo. Vous arrivez à la fin à décider, à trancher, à être lucide et à ne pas vous laisser finalement amadouer. amadouer ou j'allais dire, oui, on pourrait vous sensibiliser ou essayer de vous faire un peu lâcher. Eh bien, non. Non, non. Vous êtes vraiment dans cette dynamique d'arriver à mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Donc, vous êtes bien en tempérance inversée. Donc, les Vierges, sur un point de vue général, on voit qu'il y a une notion d'affirmation et de choix. De choix qui est vous, vous choisissez vous et pas les autres. OK. On va garder donc cette belle reine d'épée et ce beau cavalier d'épée qui montre votre force et votre détermination. On va garder ça. Hop. On ne va pas faire tomber tempérance. Et on va aller voir sur le plan socio-professionnel. Alors, si vous souhaitez regarder les projections 2024, elles vont sortir entre le premier, enfin, sur la première quinzaine de décembre. si vous êtes abonné et avec les notifications, c'est parfait. Vous recevrez la notification de chacune des parutions. Par contre, si vous n'êtes pas encore, pensez tout de suite à cliquer sur abonné et à activer la clochette pour être averti. Et on ira explorer ensemble votre année 2024. Allez, on va voir sur le plan socio-professionnel, 7 de bâton. Bah, dites donc, vous allez vous bagarrer sérieusement, les Vierges sur ce mois-ci. Le 7 de bâton, c'est je défends mes valeurs, je défends mon territoire, ce en quoi je crois et je me bats pour obtenir ce que je veux mettre en œuvre. Bon, donc, il va y avoir de la combativité aussi au travail. On va regarder ce que vous voulez atteindre. Le 4 de coupe. Alors, vous voulez sortir de quelque chose qui vous convient qu'à moitié. Bah, vous voyez, encore une fois, vous voulez dépasser ce qui vous bloque, ce qui vous entrave. Le 4 de coupe, c'est quand une situation a des avantages, mais où il y a un point noir et vous ne voyez que ce point noir. Et donc là, vous avez envie de passer à l'action pour qu'il n'y ait plus ce point obscur, cette gêne, ce point insatisfaisant. Ok. On va regarder ce que vous... Hop, alors celle-ci est tombée. Hop, bah regardez, c'est le 3 de coupe. C'est le 3 de coupe, c'était votre état d'esprit, ce que vous vouliez. Donc, bah c'est chouette. C'est-à-dire que dans la sphère socio-professionnelle, vous arrivez même à vous réjouir, à atteindre un niveau satisfaisant. Donc, vous passez du 4 de coupe insatisfaisant à un 3 de coupe léger, plaisant, agréable. Très bien. Ça, c'est une bonne chose. Comment vous faites ? C'est quoi le conseil à suivre ? C'est la justice. Faites du tri. Tranchez, choisissez, faites du tri, soyez lucides, cherchez l'équilibre intérieur, voilà, organisez-vous différemment. Avec la justice, on va avoir vraiment le fait de prendre les choses d'une par une, de les observer, d'y réfléchir et de les remanier, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? 9 de coupe. Oubliez vos rêves, ne pas vous focaliser sur votre idéal. Bah oui, alors on a beaucoup de coupes pour un tirage professionnel, c'est-à-dire que il y a une envie de reconnecter avec le côté plaisant, avec le côté de ce que vous aimez faire. Alors, soit vous avez beaucoup aimé ce que vous faites avant et vous avez envie de reconnecter avec ce plaisir-là ou alors, vous avez envie de vous diriger vers une activité qui vous rendra satisfait et heureux. Alors, visiblement, vous y arrivez, vous y arrivez grâce à des décisions, à de la détermination et de l'organisation. Donc, sur un plan très pratico-pratique, finalement, vous mettez en œuvre les étapes de votre réussite et de l'amélioration de votre bien-être. Ok, bon, on va aller voir sur le côté matériel où on avait donc le 4 de bâton. Hop, on va aller voir votre état d'esprit. 5 de denier. Alors, vous avez peur matériellement, par contre. Vous avez peur que très concrètement, vous y perdiez des choses. Alors, c'est un peu comme sur le tirage général. On a l'impression que ce chemin d'affirmation, il vous fait peur. Vous vous dites, mais comment est-ce possible qu'on accepte cette transformation, ce changement, sans me le faire payer, en gros, sans qu'il n'y ait de conséquences que je ne regrette ? Bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Hop. Deux de coupe. Eh oui, parce qu'en fait, ce que vous voulez, très concrètement, c'est garder de la coopération. Vous voulez vous affirmer, vous voulez que les choses soient mieux pour vous, mais vous ne voulez pas perdre les liens. Vous voulez continuer à avoir du soutien, de l'entraide, des... Eh oui, après, ce n'est pas incompatible. Encore une fois, le tirage est assez rassurant sur ce côté-là. On vous dit, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien, donc n'ayez pas cette peur de vous suivre, de vous affirmer, de faire vos choix, quels qu'ils soient, professionnels ou pratiques. On ira voir après sur les autres domaines, mais globalement, on vous dit, voilà, suivez-vous. vous arrivez à quoi ? Valet d'épée. Très bien. C'est-à-dire que sur le plan pratico-pratique, à la fin décembre, vous êtes en train de déployer quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, il y a des obstacles et des décisions à prendre. Le valet d'épée, c'est celui qui met son mental au service de la résolution de problèmes. Il met tout son potentiel intellectuel au service de la réussite. Allez, quel est le conseil ? Le monde. Ouvrez-vous, visez haut, visez votre réalisation, votre épanouissement. Vous n'avez pas d'autre chose à faire. Le monde en conseil, c'est vraiment viser l'expansion et ouvrez-vous aux autres. Finalement, peut-être que si vous expliquez votre démarche, elle sera bien plus lisible et vous aurez moins peur. Les gens se diront, ah d'accord, je comprends, ça fait longtemps que tu avais envie de ça. Voilà, plutôt qu'un changement d'attitude brutale non expliquée qui pourrait effectivement susciter de la réaction, bien que, encore une fois, je vous rassure, ça ne change rien de fondamental. Si vous avez vraiment peur, ouvrez-vous aux autres, soyez transparents et ça devrait aller. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Quatre de bâton. Alors, c'est celle-ci, mais c'est celle-ci en négatif. Et donc, en fait, si vous voulez, le quatre de bâton en négatif, il nous dit qu'il ne faut pas rester dans ce qui est parce que c'est comme ça. Le quatre en négatif, c'est l'inertie, c'est le manque de mouvement, c'est la stagnation. Donc, en gros, on vous dit, vous avez envie, vous avez envie de garder le contact bien que vous ayez peur que cette nouvelle façon d'être et de faire concrètement amène des difficultés, des conflits. et on vous dit, ben non, si vous vous ouvrez et que vous faites appel à votre intellect qui est fin et qui saura trouver les bonnes stratégies, il n'y aura pas de changement fondamental, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas vraiment le droit de rester dans l'inertie. Donc, le tarot vous rassure sur le fait que votre transformation, vos changements n'auront pas d'effet néfaste et donc, il vous dit que vous êtes un peu obligé de les faire ou en tout cas, que c'est mieux pour vous. C'est-à-dire que c'est ça qui favorisera l'évolution que le pape signait sur le mois de décembre. Bon, ok, on va aller voir sur justement la sphère relationnelle et sentimentale, ce que ça nous donne. Donc là, on avait l'étoile. Donc bon, on avait plutôt une carte assez sympathique. On va voir le tirage. Quel est votre état d'esprit ? Le 9 de coupe. Oui, vous voulez aller vers votre bonheur, vers l'émancipation. Alors, l'émancipation, non, l'épanouissement, pardon. L'épanouissement, le bonheur, la joie, l'intensité. Ok, bon, très bien. Vous êtes, vous avez de belles ambitions sur le mois de décembre, les vierges. Oui, 2 de coupe. Waouh ! Alors, on va voir, on va poursuivre. Vous voulez de l'harmonie, c'est le même que tout à l'heure. Vous voulez de l'harmonie, de la réciprocité. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez vous affirmer et que vous voulez changer la donne. C'est peut-être parce que vous avez des relations déséquilibrées et que ce que vous voulez, c'est toucher du doigt l'idéal d'une relation réciproque, équilibrée où chacun est dans le respect de l'autre et à l'écoute de l'autre. Le résultat, quel est-il ? Le cavalier de denier. Bon, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en train d'oeuvrer dans cette direction et que normalement, les efforts que vous allez fournir vous amènent peu à peu au résultat. OK. D'ailleurs, rappelez-vous, on était en cavalier d'épée et en reine d'épée, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en résultat. Vous amorcez sur ce mois de décembre la direction, vous amorcez en tout cas l'attitude qui va vous permettre d'aller dans cette direction, mais on voit que, effectivement, on n'a pas encore atteint le résultat. Mais c'est en cours, c'est en cours. Avec un cavalier de denier, c'est en cours. Allez, quel est le conseil ? La force. Tenez bon, soyez confiant, maîtrisez vos instincts. Voilà, en gros, on vous dit courage, tenez bon, vous êtes dans la bonne direction et il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Trois de coupe. Intéressant. Alors, le trois de coupe ici va nous parler de dispersion, de dispersion et de fuite. En négatif, le trois de coupe, c'est fuir dans les plaisirs, fuir et ne pas assumer ses responsabilités, c'est penser plus à faire la fête qu'à vraiment se concentrer sur l'essentiel. Alors, pour autant, c'est ce que vous vouliez, plus de trois de coupe. Je pense qu'ici, on vous dit, ouais, on vous dit, attention, il faut être dans le juste milieu, en gros. C'est-à-dire que vous pouvez aller vers plus de trois de coupe, mais il ne faut pas non plus que vous alliez dans le trop. il ne faut pas aller dans le trop et il ne faut pas trop vous disperser non plus. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'essayer d'améliorer une relation et que vous essayez de faire en sorte que ce soit plus équilibré et tout ça, ne tombez pas dans l'autre extrême inverse. Admettons, vous étiez dans une relation où vous faisiez beaucoup plus d'efforts que l'autre et vous vous dites, ça suffit, je ne veux plus faire autant d'efforts parce que l'autre, en face, n'en fait pas assez. Eh bien, la bonne attitude sera d'essayer de rétablir une forme d'équilibre donc d'en faire un peu moins pour laisser peut-être plus de place à l'autre et lui signifier qu'il a de l'espace pour faire des efforts. Mais si vous lâchez complètement tout et que vous partez dans quelque chose de très, j'allais dire, de très léger, le 3 de coupe en négatif c'est une mauvaise usine de vie. C'est, voilà, je me couche tard, je bois trop d'alcool, je fais trop la fête, je mange mal. Voilà, c'est en négatif, c'est ça. Et donc, en fait, si vous partez dans cet extrême-là, ça ne marche pas non plus puisqu'on vous demande ici la force c'est d'être à l'équilibre, d'être en maîtrise. Donc, en gros, j'ai envie de vous dire que sur l'aspect relationnel, vous avez un idéal en tête et cet idéal c'est un équilibre parfait mais que vous pourriez être un peu extrême en réaction mais ça, c'est, là encore une fois, c'est normal, légitime, en général, quand on veut changer d'un comportement extrême, on va dans l'autre extrême avant de revenir au milieu. C'est en général assez significatif et pour tout le monde. Donc là, on vous dit attention, attention parce que aller dans l'autre extrême pourrait vous jouer des tours. Voilà, tout simplement. Ok, bon, on va aller voir, alors évidemment, si vous avez envie qu'on explore votre situation personnelle pour que vous puissiez voir plus clair, n'hésitez pas, je suis disponible pour des guidances, alors sur rendez-vous ou sans rendez-vous, il y a un petit peu pour tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir sur eliosguidance.com pour avoir une guidance ou un rendez-vous. Allez, on va regarder comment vous allez traverser ce mois. Hop là ! Comment vous allez traverser ce mois de décembre ? Hop ! Page d'épée. Bon, décidément, du mental, du mental, du mental, beaucoup de cogitation, beaucoup de réflexion. Ok. 8 de bâton, beaucoup d'énergie aussi, mais bon, ce n'est pas très étonnant, vous êtes quand même en cavalier d'épée, c'est une énergie très vive et très dynamique, donc vous devriez être en bonne forme physique, de l'énergie à revendre. Et page de coupe, alors, peut-être un peu sensible, d'accord ? Ici, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que comme vous allez être très actif sur le plan mental et physique, la fatigue pourrait se porter sur une déstabilisation émotionnelle, c'est-à-dire, vous savez, bon, par exemple, certains, quand ils sont épuisés, ils tombent malades, vous, vous allez vous sentir instable émotionnellement, vous allez peut-être avoir envie de pleurer, vous allez peut-être très vite vous mettre en colère, voilà, on va avoir ce genre de choses-là et donc, il faudrait faire attention, il faudrait rester un peu plus à l'équilibre parce que là, ici, on a quand même assez, on a des énergies assez intenses et donc, je pense que trop, trop de choses à faire plus trop de réflexions vont amener une fatigue, mais pas une fatigue physique, une fatigue émotionnelle. Voilà ce que je peux vous dire, les Vierges. Alors, j'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aide, en tout cas, à cheminer dans votre parcours. N'hésitez pas à liker, partager et commenter mes vidéos parce que c'est comme ça que vous m'aidez, que vous me soutenez et que vous soutenez la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, il y a un petit générique de fin avec un diaporama des bougies que j'utilise qui sont les bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée. Des bougies très, très chouettes, entièrement françaises avec une connotation spirituelle spécifique pour chaque bougie. Donc, selon votre état d'esprit, selon l'activité que vous voulez faire, eh bien, il y a des bougies pour à peu près tout. Je vous invite vraiment à aller visiter son site. Alors, je n'ai pas de partenariat particulier, commercial avec lui. Je ne gagne absolument rien si vous allez sur son site et que vous allez acheter ces bougies. mais je trouvais important de soutenir une fabrication entièrement française, un artisan qui fait vraiment des choses dans le respect de l'art, qui a une belle âme, un bel esprit et voilà. Et c'est bientôt Noël. Donc, si vous avez des petits cadeaux à faire, n'hésitez pas, il fait de très belles choses. Je vous embrasse, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour les projections 2024. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501